Toto, tu vas noyer. Toto, bravo. Elle est froide, hein ? Eh oui. Il l'a eu quand même. Il ne s'est pas rentré dans la bote. Secoude-toi. Non, pas là, 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 ça se secoulait. Secoude-toi. Je ne sais pas, il faut me réaliser ce qui se passe. Il n'y a rien à faire. Il a fallu les pibettes dedans. Renaud, une passion, c'est la pêche. Alors, petit test pour toi. Ça, c'est un fil de pêche, c'est du combien ? Ça, c'est au moins du 24 centièmes. Non, un peu plus fort. Plus fort ? 30 ? 40. C'est 40 centièmes, ça. Moi, dépasser le 14 ou le 18, je pêche à la mouche, donc c'est des bas de ligne. Bon, alors, je te le laisse quand même. C'est pour les ferrailleurs. Ah bah, tiens, tu penses. Alors, justement, puisque tu pêches à la mouche, regarde, qu'est-ce que c'est que tout ça, à ton avis ? Ça, c'est une petite, comment on appelle ça ? Une larve, une nymphe, une... Ouais, touché. Ça, c'est une mouche, une mouche sèche, quoi. C'est une petite... C'est ce qu'on appelle un leurre, quoi, en fait. C'est ça, c'est une petite mouche. Ouais, c'est une mouche. Alors, ça, c'est... C'est pour quoi, c'est pour votre truite, ou... Ça, c'est une petite... Petite éphémère, comment on appelle ça ? Grise à corps jaune, classique, quoi. Je suis pas un technicien, c'est... Ouais, et alors, et mettons les deux hameçons qui sont là, regarde, il y en a un petit et un plus gros, c'est du combien ? C'est du petit et du plus gros. Exact. Je sais pas. Tu sais pas ? Non, non. Tu es du 16 et du... Du 16 et du 20. Du 20, ouais. Hein ? Pas mal, hein ? Ouais. Tu voulais me piéger, là ? Ouais. Pas réussi. Eh non, mais sans blaguez. Moi, je sais que tu connais parfaitement bien la pêche, en plus, donc... Mais c'est vrai que c'est pas simple, j'aurais été un... Moi aussi, je suis pêcheur, j'aurais été incapable de te dire. Si les hameçons, on plaît. Ah, Toto, s'il te plaît, calme-toi. Bon, dis-donc, avant que Toto nous fasse vraiment un grand cirque, on va se balader, on va commencer à l'éjacter, on va ailleurs. Allez, on y va ? Allez, on y va. Toto, tu... On suit le chien. Alors, on va suivre Toto. Chien qui fait. Allons-y. Chien qui fait. Euh, je suis un peu plus loin, moi. Bon, par là, Saint-Germain, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est... Ouais, c'est pas loin, quoi. Ouais. Où c'était... C'est la jeunesse, quoi. Mais à l'époque, Saint-Germain... C'est par là, pour mettre... J'ai construit quelques barricades dans ces rues-là. Bon, on va s'en jeter un loin dans cette taverne, ou pas ? Ouais. Allez, on y va. C'est le horoscope, c'est tout comme il faut, tout ce qu'on aime. Monsieur Petit-Luc, s'il vous plaît. Merci, mon brave. Je vous en prie. Bienvenue. Vas-y. C'est casse-tête pour moi. Bien. Renaud, on est mieux là, quand même, non ? Tu trouves pas ? Si, si. On est mieux dans notre petite taverne, notre petit pub. On est installé là avec Petit-Luc, que vous voyez dans le fond, qui est en train de dessiner. Petit-Luc, c'est le copain toujours de Renaud. Petit-Luc, on s'entretiendra avec lui tout à l'heure, parce que ça fait partie de tes passions. C'est le côté BD de Renaud, ça. Petit-Luc, c'est le préféré. Il y en a plein que j'aime, mais lui, je le connais un peu mieux que les autres. Et puis, il me fait marrer, parce qu'il ressemble à ses personnages. Il ressemblera. Il est une tête de rap, Petit-Luc. Il écoute, comme il dit. Petit-Luc, on s'entretiendra tout à l'heure avec lui. On va parler, bien sûr, de BD, de tes passions. On a une heure et demie à passer ensemble. Là, on vient de voir à l'instant ce qu'on appelle, nous, le rétro-clip, c'est-à-dire Renaud en images. Renaud au travers de ses clips. Et on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. On a vu, quoi, cinq clips, là ? Oui. Et ça fait pas lourd avec 15 ans de carrière. Qu'est-ce que je dis 15 ans ? Plus, même. Oui, 16, dont deux qui ne sont pas vraiment des clips, que c'est des images extraites d'un spectacle. Il y a deux spectacles filmés. Il y a la Chauteron Sauvage. Et le Visage Pâle. Le Visage Pâle au Zénith. C'est vrai que ça fait peu en clip. Quelle impression tu as quand tu regardes comme ça, quand tu te regardes en douleur ? Que les maisons de disque sont très radines avec moi. Ils ne veulent pas investir dans les clips. Ils ne veulent pas investir dans les clips.